bonjour à vous alors aujourd'hui je vous propose d'une petite séance pilates alors il y aura cinq exercices trois exercices sur la chaîne antérieure 32 exercices sur la chaîne postérieure je favorise toujours un peu plus la chaîne antérieure que la chaîne postérieure pour équilibrer les choses on a régulièrement la chaîne postérieure qui est plus forte la chaîne arrière qui est plus forte que la chaîne antérieure le devant donc c'est pour ça que je fais toujours un exercice minimum un exercice de plus que la chaîne postérieure donc on va voir ça aujourd'hui cinq exercices pilates que vous pourrez reproduire chez vous je vous invite à faire des exercices pilates le plus régulièrement possible je vous en propose cinq c'est déjà pas mal si vous en prenez que deux d'entre eux c'est bien faites le plus souvent possible chez vous c'est préférable de faire 10 15 minutes de pilates par jour que faire une seule fois deux heures deux heures par semaine la régularité donne beaucoup plus de résultats donc on va commencer déjà avec la base du pilates la base du pilates c'est la respiration et plutôt la la connexion avec son plancher pelvien et le transverse le plancher pelvien le périnée en fait c'est ça va être le bas ventre et c'est des muscles qui sert à ce qu'on appelle le stop pipi et l'arrêt des gaz ces muscles profonds qui sont vraiment en bas ces muscles là permettent de solliciter le départ du transverse le transverse c'est des muscles qui sont en profondeur sous les abdos qui viennent s'attacher devant en bas sur le plancher pelvien et qui va resserrer tout le ventre et protéger le tronc d'accord c'est donc c'est vraiment aplatir le ventre le but ici c'est améliorer la santé améliorer la posture ce qu'avec un gainage bien solide et le temps agrandissement on va voir tout le temps en pilates on va améliorer la posture et en plus on va renforcer la sangle abdominale et donner le ventre plus plat surtout si vous le faites souvent et bien sûr avec une alimentation équilibrée bien sûr donc ça va chercher à aplatir le ventre donc pour commencer on fait ce qu'on appelle le centrage donc vous mettez les pieds largeur bassin les genoux déverrouillés donc le bassin en position neutre avec sa cambrure naturel on modifie pas sa cambrure on garde sa cambrure naturel c'est à dire moi je suis un peu cambré je veux pas la modifier surtout pas je la garde et là je vais chercher à rentrer le bas du ventre la pose pipi l'arrêt des gaz pour contracter les muscles profonds les muscles du périnée le plancher pelvien ça vous parle plus je rentre le bas du ventre donc comme si c'était sous la vessie je rentre le bas du ventre et je veux rentrer le ventre comme si je voulais passer le ventre sous les côtes et je ferme ce ventre comme si j'avais une ceinture j'ai une ceinture ton imaginaire autour de la taille je serre très fort et je vais garder ce ventre rentré en inspirant et en expirant le ventre ne bouge pas c'est la respiration que thoracique et costale d'accord c'est que le torse et les côtes qui vont bouger ici j'inspire j'expire le bas du ventre est toujours serré c'est assez compliqué à faire c'est très compliqué à faire même mais c'est vraiment la base pour réussir à faire du gainage vraiment parfait pour vraiment améliorer cette sanguine a donc entraînez-vous sur la respiration j'en parle souvent en anecdote dans mes cours ça fait souvent rire mais c'est comme ça que j'ai appris moi je faisais souvent dans la voiture en voiture je m'entraînais avec la respiration au début quand j'ai appris le pilote la respiration je maîtrisais pas l'histoire de connexion sur le pencher pelvien c'était compliqué donc je suis passé par là aussi donc vraiment moi au début je m'entraînais souvent en voiture en voiture j'inspirais j'expire fort bouche ouverte j'avais personne avec moi personne qui était là pour me regarder donc je faisais mon truc comme ça et ça aide vraiment de maîtriser cette respiration donc j'inspire j'expire bouche ouverte or très fort comme comme si je voulais faire de l'air chaud pour vraiment cibler cette sangle abdominale donc ça c'est le centrage faites le 3 4 5 fois là ici pour vous préparer et ensuite on va passer au sol alors on va commencer par un premier exercice sur le dos avec la chaise renversée la chaise renversée pareil c'est vraiment l'exercice de base qu'il faut maîtriser en pilates alors c'est généralement assez compliqué à voir un c'est dur à voir au début on met beaucoup de temps mais quand on l'a il ya un déclic si vous entraînez régulièrement ça peut venir assez vite quand je dis assez vite ça peut prendre quand même quelques semaines c'est assez long à voir il y en a qui voilà c'est pas en deux jours vous allez la voir en fait ça que je vous dire vous l'aurez pas en deux jours faut vraiment s'entraîner dessus pour réussir à maîtriser ça donc la chaise renversée c'est pareil je garde ma cambrure naturel je change pas ma cambrure c'est à dire moi je suis légèrement cambré je veux pas la corriger je veux pas imprimer le dos au sol pour faire une fausse protection du dos d'accord je regarde cette cambrure naturel je rentre bien le ventre comme on a vu tout à l'heure au centrage je rentre le ventre j'inspire j'expire je mets un genou au dessus du bassin qui vient parler le sol et c'est là que c'est très dur souvent la deuxième jambe ce qui se passe regarder le ventre là ce qui se passe quand je vais monter à des jambes jambes ont fait ça voyez les ados sont contractés donc si on va chercher à faire c'est bien rentrer le ventre j'inspire et j'expire en montant la deuxième jambe sans que le ventre se contracte sans que le dos viennent s'imprimer au sol alors ça paraît facile comme ça c'est beaucoup plus dur que ça on a l'air ça demande de l'entraînement quand même on va chercher à faire ça ici une fois qu'on a installé ici là je vais chercher à décoller les épaules vers le ciel et je reviens d'accord je vous montrerai différentes options de plus en plus dure parce qu'il y en a peut-être qui maîtrisent déjà le pilates pour avoir différentes différentes méthodes donc ici vers 6 1 je montre les mains vers le ciel étant toujours concentré sur le ventre et je vous invite à le faire lentement ici j'expire je rentre le ventre j'inspire je reviens en gardant le ventre rentré si j'ai mal à la tête j'ai mal à la nuque je prends le tapis derrière la tête ici et je monte doucement option 2 beaucoup plus dur pour les plus avancés j'expire je maintiens les épaules levées et là je vais tendre les bras loin derrière la tête sans que mes épaules touchent le sol et je maintiens 1 à 2 cycle respiratoire je reviens doucement d'accord je remonte ici j'expire je stabilise je garde les épaules levées je tend les bras loin derrière la tête en gardant les épaules levées je maintiens le ventre rentré et je reviens et quand je relâche je lâche pas mon gainage je repose une jambe et je pose la deuxième ok premier exercice deuxième exercice où là on va vraiment jouer sur la bascule du bassin qu'on va chercher à gainer rendre le gainage très fort sinon on va se mettre le bassin en difficulté on va se faire mal au dos donc l'idée ici c'est vraiment contrôler son gainage avoir un gainage tellement fort que peu importe ce qui va se passer mon gainage mon bassin il est protégé donc ça il est assez dur à faire donc on va le faire doucement je m'installe en chaise renversée je prends mon temps hop ici je vais pour provencer pour le premier exercice on va fléchir un peu les jambes voyez je diminue l'angle entre le mollet et les cuisses je diminue je rentre bien le ventre et là je garde cet angle là mollet cuisse je le descends mon genou doucement avec la pointe du pied je veux frôler le sol et je reviens l'idée c'est sentir mon ventre ne bouge pas et que mon dos mon bassin ici ne bouge pas du tout donc une jambe j'expire j'inspire je reviens c'est trop dur je fais chier un peu plus les jambes d'accord comme ça le mouvement du genou il est plus faible ça permet de contrôler donc là je rentre bien le ventre hop d'accord je suis contrôlé bien sur le bassin d'accord griller pas les étapes c'est vraiment très très grosse erreur en pilates en muscu dans beaucoup de sports c'est une grosse erreur mais là vraiment pilates on va parler pilates griller pas les étapes parce que vous avez vraiment bousiller tout cette concentration sur le gainage c'est très facile de le faire comme ça en fait faire comme ça sans se concentrer je suis pas sur le gainage sur du abdos à peu près je suis en train de travailler le psoas il ya un long terme ça m'apportera rien donc restez bien concentré ici donc les options plus dure j'ouvre un peu plus l'angle ici pareil je descends je reviens je descends je reviens donc j'expire à descente en contrôlant ma cambreur de dos mon ventre j'inspire je reviens plus dur j'ouvre encore plus j'expire je reviens mon bassin doit pas bouger d'un poil pas d'un poil pas d'un millimètre et plus dur je tends les bras ça c'est l'option vraiment très dur j'expire j'inspire je contrôle toujours mon bassin ok et 3d méga 6 on enchaîne sur le troisième exercice ici je met toujours en chaise renversée hop et là je vais pas faire pareil que tout à l'heure je vais chercher à tendre une jambe moins diagonale en rentrant le ventre d'accord pas trop trop bas c'est pas la peine de faire trop bas plus ou moins bas d'accord ici c'est plus facile donc c'est pareil vous gérez aussi vous contrôlez toujours votre bassin plus ou moins vers vers le plafond hop je trouve que c'est dur mais je reste là d'accord chose que j'ai pas précisé c'est prenez autant de poses que vous voulez le but c'est pas aller chercher à tenir le plus longtemps possible pour tenir le plus longtemps possible c'est chercher à être connecté avec son gainage avec son ventre son maintien le mieux possible et après on va rajouter de la durée ce que vous pouvez faire ici comme pour les précédents exercices c'est faire ici je me concentre je reviens ou je relâche parce que je trouve ça trop dur d'accord allez-y par étape là je suis à l'aise je tends une jambe un peu plus bas je reviens hop je reviens j'aime bien les deux jambes je contrôle mon bassin je reviens je suis plus à l'aise je décolle les épaules les mains près des genoux ici j'expire les jambes pas trop trop bas je contrôle bien je suis concentré sur le ventre j'inspire encore j'expire fort quand je tends la jambe pour favoriser la contraction sur le transverse corps sur le plancher pelvien et sur le gainage elle se fait quatre et trois exercices on va passer à la chaîne postérieure d'accord tout ce qui est ce que jambier fessiers et lombaires ici je vais chercher à lever les fesses j'aime bien les fesses je serre fort les fesses donc dès le début dès le début là je serre les fesses je monte en serrant bien les fesses j'essaie d'aligner mon genou bassin épaule et bien serrer les fesses ventre entrée pour pas me faire mal au dos si déjà là ça vous fait mal vous ici ce que jambier vous restez là dessus vous voyez vous essayez de tenir quelques secondes et vous revenez d'accord option plus dur ici hop j'essaie de je peux même mettre mes mains ici aux hanches pour m'assurer que rien ne bouge d'accord je peux mettre les doigts ici pour avoir un repère là je cherchais à décoller une jambe genou qui pointe vers le ciel d'accord et je reviens sans que le bassin ne bouge je suis à l'aise je fais la même chose deuxième côté hop c'est dur je fais les pauses entre chaque jambe corps je remonte ici je lève un genou je stabilise je reviens mon bassin doit jamais bouger quand on quand je descends une jambe là quand je vais la descendre je suis très fort sur cette puissance je l'a jamais ma cuisse sinon bassin va pivoter et l'option un peu plus dur pour les plus avancés si hop là je lève et là je cherchais attendre la jambe vers le ciel d'accord plus possible et si je peux le talon je maintiens je réfléchis et je repose et pareil je change de l'autre côté hop je tends bien pointe de pied vers le ciel je pousse le talon si je peux je réfléchis et je descends et je relâche d'accord alors il ya des options encore plus dures mais c'est déjà pas mal là ok ça fait quatre exercices on va faire un dernier exercice pour le dos ici on est sur le ventre on imagine qu'on me tire sur les jambes le plus possible on tire sur les pieds donc mes jambes se tendent mes genoux se décollent légèrement dans votre tête vous dit pas faut que je lève les jambes non si je tends les jambes mes genoux décollent légèrement je dois jamais avoir mal au dos donc je tends bien les gens le plus possible comme si je voulais toucher le mur opposé je serre les fesses je tends les jambes je rentre le ventre et la paume de main vers le sol je fixe les omoplates je m'agrandis donc je cherche pas à décoller bêtement la poitrine sinon je vais me faire mal au dos je tends les jambes je fixe les omoplates et je m'agrandis on imagine que quelque chose me tire sur le sommet de la tête ici on cherche bien à m'agrandir ici et je stabilise quelques secondes en gardant le ventre rentré et je relâche option plus dure ici et là j'ouvre les bras et je maintiens enlevons bien les bras je maintiens deux trois cycles respiratoires et option beaucoup plus dur ici je tends les jambes j'ouvre les bras vers l'avant et je m'agrandis bien je pousse bien les bras vers le mur opposé je tends les jambes le plus possible d'accord je cherche bien à m'agrandir je tire les bras le plus possible je tire les jambes le plus possible je décolle je tends ici les bras vraiment en hauteur niveau de la tête et je maintiens un à deux cycles respiratoires bon voilà une petite séance pilates de cinq exercices c'est vraiment complet vous avez vu il ya différentes options du facile à dur encore une fois je me répète et je me répète beaucoup beaucoup dans mes cours griller pas les étapes on a souvent tendance à vouloir faire tout de suite le sont plus durs parce que ça paraît pas si dur que ça en fait la plupart des exercices et peuvent facilement être fait l'exercice est plus dur que je vous ai montré ici peut être fait plus ou moins par n'importe qui mais en trichant une grosse différence entre faire l'exercice n'importe comment et en faire l'exercice en restant connecté sur le ventre sur son gainage sur les fesses surtout ça rien à voir et les effets bénéfiques n'ont rien à voir non plus donc prenez du temps sur l'exercice de base sur la chaise remercée la chaise remercée prend vraiment la tête c'est un mouvement qui prend la tête moi dans mes cours je sais que mes adhérents et mes adhérentes je reprends beaucoup la tête avec ces exercices là mais quand elle maîtrise après ça va super vite elle voit tout de suite la différence sur la posture surtout sur la santé surtout vraiment tout donc après si vous voulez alors sur la posture la plupart des adhérentes n'est qu'une fois par semaine donc j'ai rien une fois par semaine toutes toutes à partir de en général c'est au bout de six mois au bout de six mois de pilates je répète qu'une fois par semaine donc j'ai le temps de maîtriser la chaise remercée tout ça au bout de six mois toutes se sentent beaucoup mieux au niveau de la posture au niveau du dos pour parler de la silhouette sur le ventre faut faire un peu plus qu'une fois par semaine moi je vous invite à faire ça tous les jours cinq fois par semaine si c'est possible mais juste cinq à dix minutes le meilleur cas que j'ai à vous donner c'est un de mes adhérents c'était ma première année de pilates il était arrivé il connaissait rien c'était un gars en plus donc je dis en plus que souvent c'est encore plus compliqué pour les gars pour maîtriser l'histoire du plancher pelvien le périnée c'est un peu plus compliqué et lui était très raide et tout ça et je l'ai vu rapidement très vite progresser mais vraiment impressionnant niveau souplesse niveau gainage niveau posture niveau santé j'étais moi même impressionné et je lui demandais j'ai dit mais qu'est ce que tu fais en plus il m'avouait qu'il faisait dix minutes de pilates tous les jours vendait au boulot et c'était c'était vraiment impressionnant son évolution donc voilà ce que je veux dire c'est fait plutôt cinq à dix minutes de pilates par jour plutôt que deux heures une fois par semaine d'accord c'est la répétition qui va vraiment vous faire progresser en restant toujours concentré encore une fois c'est vraiment être concentré sur cette fameuse sangle abdominale voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça fait toujours plaisir d'avoir des retours sur les séances sur les vidéos tout ça ça fait vraiment plaisir donc n'hésitez pas à m'en faire part et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao